Correction de l'exercice 1 sur la feuille indépendance. Donc toutes les autres données ont été données dans l'énoncé, le 11 sur 60 qui est ici. Donc comment on fait pour trouver cette valeur ? Il faut utiliser la valeur de P de B. En effet, qu'est-ce que vous savez ? On sait que P de B c'est égal à P de A intersection B plus la probabilité de ne pas avoir A, donc barre A et B. Donc barre A intersection B. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc P de B, il est donné dans l'énoncé. Dans l'énoncé, P de B il est donné, 20% sont atteints par une autre maladie. Donc P de B va être donné, donc ça on va le connaître. P de A intersection B, ça va être facile à calculer, ça va être 0,1 fois 0,35. Plus P de A bar intersection B, donc ça va être cette probabilité-là qu'on ne connaît pas. Et comme ça, on va trouver de l'inconnu. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire ? Donc P de B, on vient de dire que P de B était égal à 20%. Donc on va donc avoir 0,20 qui va être égal à 0,1 fois 0,35. Donc 0,1 fois 0,35 plus la probabilité de A bar et B. D'après la formule qu'on a vue dans le cours, ça va être la probabilité de A bar. Donc probabilité de A bar multipliée par la probabilité sachant A bar d'avoir B. Donc probabilité sachant A bar de B. Probabilité sachant A bar de B. Alors maintenant, qu'est-ce qui va nous rester à calculer ? Et nous, donc P de A bar, est-ce qu'on connaît P de A bar ? Ben oui, P de A bar, on connaît, c'est 0,90. Et comme ça, on va réussir à avoir la probabilité de B sachant A bar, c'est-à-dire le nombre qui est là. Donc l'équation qu'on va avoir à résoudre, ça va donc être celle-là. Donc ça va donc être celle-là, donc 0,20. Là, j'ai recopié pareil. P de A bar, P de A bar, qu'est-ce qu'on a dit ? P de A bar, c'est 0,90. Donc ici, je mets 0,90. On a donc cette équation-là à résoudre. Pour résoudre cette équation, ça ne va pas être très très compliqué. Donc on va passer, on va donc avoir, on va calculer 0,1 fois 0,35. Ça va nous donner 0,035. Je vais le passer de l'autre côté. Et pour avoir ce nombre-là, il va me suffire de diviser par 0,90. Donc, qu'est-ce que je vais, ça va, qu'est-ce que ça va me donner ? Donc je vais donc avoir, d'après ce qu'on vient de dire. Donc je passe, je calcule 0,1 fois 0,35. Donc ça va me faire 0,20 qui va être égal à 0,035 plus 0,90 multiplié par la probabilité de B, sachant A bar. Je suis arrivé là. Ce nombre-là, je le passe de l'autre côté. Ça va donc me donner 0,20. 0,20 moins 0,035. Ça me donne 0,165. Qui va donc 0,165. Qui va donc être égal à 0,90 multiplié par la probabilité de B, sachant A bar. Et moi, je vous rappelle, on veut ce nombre-là. On veut la probabilité de B, sachant A bar. Pour avoir ce nombre-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais diviser par 0,90. Donc je vais donc avoir la probabilité que je suis en train de chercher. Ça va donc être 0,165 divisé par 0,90. Et ce nombre-là, ça va être égal à ce que je suis en train de chercher. Donc P de B, sachant A bar. Et si je calcule 0,165 divisé par 0,90. Si je le mets en fraction. Et bien, ça me donne mon 11. Ce nombre-là, ça me donne mon 11 sur 60. Voilà pour l'explication du 11 sur 60 qui est ici.